Excellences et Messieurs le Président de la République, Chef de l'État, Madame l'Épouse du Chef de l'État, Monsieur le Premier Ministre, Chef du gouvernement, Vénérable et Honorable parlementaire, Monsieur le Ministre de l'État, directeur du cabinet de chef de l'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du chef de l'État, pardon, je suis émue, excusez-moi, Monsieur le Secrétaire général du département de Pointe-Noire, représentant le Préfet en péché, Monsieur le Préfet du département du Cuillou, Madame la Présidence du bureau exécutif du Conseil départemental et municipal maire de la ville de Pointe-Noire, Monsieur le Président du Conseil départemental du Cuillou, Madame et Messieurs les consuls généraux honoreurs et honoreurs, Mesdames et Messieurs les responsables du corps judiciaire en vente, grade et qualité, Monsieur le responsable de la force publique de Pointe-Noire, Madame la Secrétaire générale de la commune de Pointe-Noire, Mesdames et Messieurs les membres constitutionnels, nationaux, départementaux et municipaux, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs maires et renseignements de la commune de Pointe-Noire, chers collègues, d'une sages et notabilité traditionnelle de Pointe-Noire, Messieurs les membres du Conseil écuménique et du Concerco, population de l'arrondissement 1 du Moumba, distingués invités considérés en vente, grade et proclogatifs, toutes préséances respectées, Mesdames et Messieurs. Excellences, Monsieur le Président de la République, je voudrais tout d'abord avant tout propos au nom de Madame la Présidente du bureau exécutif du Conseil départemental et municipal. Ma mère, qui est maire de la ville de Pointe-Noire, de la population de l'arrondissement 1, et maire de Patrice du Moumba, et à mon nom propre, vous souhaitez une chaleureuse et cordiale bienvenue. De même à toute votre délégation. Excellences, Monsieur le Président de la République, en venant... C'est arrivé un moment où le Congo, pour ne parler que l'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Et puis est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation a baissé. Merci. Merci.